Mon propos est de résoudre un problème, une énigme, qui n'a pas été résolu jusqu'à nos jours. Antoine de Saint-Exupéry nous parle d'un petit prince qui se trouve sur l'astéroïde B612 qui gravite de la grande ceinture des astéroïdes autour du soleil entre les orbites de Mars et de Jupiter. Nous trouvons un petit prince en pyjama bleu, créé de toutes pièces et on ne sait pas d'où il vient. Voilà, moi je vous propose de résoudre cet énigme en vous expliquant d'où vient ce petit prince qui se trouve sur cet astéroïde B612. Je vous propose de vous raconter l'histoire avant qu'il se trouve sur cet astéroïde. Il se trouve d'ailleurs que cette histoire m'a été révélée par un personnage qui m'a raconté une singulière aventure qui lui est arrivée, qui est relatée dans un récit dont elle a tiré un livre qui s'appelle l'histoire de Dominique ou le petit prince avant l'étoile. Ce livre est disponible dans toutes les librairies sur commande. C'est édité par l'éditeur Pierre-Henri Canbotin. Donc je vais vous lire le premier passage de cette nouvelle et je vais la lire entièrement en différents clips que vous trouverez tous les jours sur votre navigateur internet à tapant le petit prince et avant l'étoile. Le petit prince avant l'étoile. Donc je commence et c'est une histoire qui est arrivée dans le McDonald's de Bondy. Le McDonald's restaurant de Bondy. Et c'est relaté par la personne qui était témoin de cette apparition. Chapitre 1, l'histoire de Dominique. Je terminais une épuisante campagne de visite, d'inspection d'une chaîne de restaurants dont j'étais directeur opérationnel. C'est un inspecteur envoyé par la société McDonald's pour inspecter les restaurants McDonald's qui a eu une aventure singulière que je vous compte. Je continue. Et c'est d'ailleurs en me rendant sur le site de l'un d'eux que je me suis retrouvé coincé dans cet embouteillage et que je me suis endormi sur l'air d'une vase de Strauss issue de la cassette de musique classique que j'avais introduite dans le lecteur. Aussi ai-je continué ma visite d'inspection à rêve, tout en virevoltant en mesure sur cette musique viennoise, vêtue de smoking noir, chaussures vernis au pied. Je dansais ainsi au milieu de la salle du restaurant McDonald's, sautant de table en table sous le sourire avi de clients et de serveurs charmés. Il y avait également le clown Ronald McDonald qui battait la mesure de ses immenses mâts. Dohors, il faisait beau. Le soleil printanier rayonnait. D'un pas léger, je sautais sur la terrasse extérieure et virevoltais au milieu des tables. Les clients, tenues légères et multicolores, battaient la mesure en se balançant de droite à gauche sur leur table sous la direction du clown Ronald McDonald. Tout allait pour le mieux qu'un soudain, la musique cassait sa nette. Et comme je me retournais vers le McDo de Bondy, je vis les clients disparaître à une série de petits flocs, 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 comme le font les bulles de savon qui crèvent au contact d'un corps étranger. Soutin, je tressaillis et me retournais brutalement, tel un diable éjecté de sa boîte, le clown Ronald McDonald, un crochet de bouche à la main, arrivant en zigzagant, à cause de ses chaussures démesurées, jusqu'à ma hauteur et se campent à quatre pas devant moi. C'est qu'il a vu, tout comme moi, se profiler un bien curieux personnage. Un petit bonhomme vêtait une espèce de pyjama bleu clair, une grande échappe aussi blonde que ses cheveux, roulé autour du cou. D'abord interloqué, je me détendis, cependant au fur et à mesure des pas que l'apparition fit vers moi. Je compris finalement que c'est elle qui avait provoqué la dispersion de la foule bigarrée des clients du McDo et provoqué en conséquence la réaction de colère du clown. C'est que ce personnage, l'écharpe blonde, aux grands yeux bleus et à la chevelure d'or, ne m'était pas inconnu. Je reconnus presque immédiatement le petit garçon décrit par Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Aussi, je prends soin de calmer d'un signe Ronald McDonald avant que le petit prince n'arrive à la portée du redoutable crochet brandi d'une main ferme par ce dernier. Le clown, un bon serviteur, se rangea latéralement à un pas de son maître. Moi, l'espèce ! Tout en escamotant derrière son dos le crochet d'acier qu'il tenait toujours de sa main droite. Le petit prince avança jusqu'à ma hauteur, tout en appuyant sur sa gauche de manière à contourner le plus largement possible l'énorme clown. Et comme ce dernier, à mon garde du corps, corrigeait sa position en fonction du déplacement du petit prince, il s'en suivit un étrange balai des deux personnages autour de moi. Amusé, je l'ai laissé faire. N'aie pas peur, fige ! Je sais qui tu es, reprit le nouveau venu. Et comme je suis venu spécialement pour te rencontrer, je ne te crains pas. Mais lui, je ne le connais pas. Qui est-il ? Mais de quelle planète viens-tu donc pour ne pas reconnaître le clown Ronald McDonald, avoya ce dernier, furieux ? Ce n'est pas une planète, là d'où je viens. C'est un astéroïde. Il ne porte d'ailleurs pas de nom, mais seulement un numéro, ben 612. Et les prix de la Terre, demandera le clown décontenancé. Non, plutôt loin. Comme tout astéroïde, il croise avec des millions d'autres dans la grande ceinture des astéroïdes gravitant autour du soleil. entre les orbites de Mars et de Jupiter. De quelle taille ton astéroïde ? 324 mètres de diamètre. Comparer une planète, c'est tout petit. C'est assez pour une personne, puisque je suis seul. Comme tu dois, toi, ne t'ennuyer. Pas tant que ça, car il me faut veiller en permanence sur une roche capricieuse que convoie assédument un mouton verace. Et pourquoi es-tu venu me voir ? Ce n'est pas toi que je suis venu voir, répondit le petit prince, en pointant son petit doigt vers moi. Il reprit, c'est lui ! Et pourquoi lui ? Reprit le clown, sous des verres de jalousie. D'habitude, c'est surtout pour moi, mes cabrioles et mon sourire, que les enfants viennent ici. Il sait bien. Je suis venu pour répondre à sa question. Quelle question ? Celle qui lui est passée par la tête et qui est directement à l'origine de ma présence, en interférence, comme il le pense tout. D'un geste entendu, je signifiais à mon garde du corps, improviser mon accord, puis me jetant à l'eau. Pourquoi as-tu demandé à Antoine de Saint-Exupéry de te dessiner un mouton plutôt qu'une autre chose ? Ah, c'est une longue histoire ! Et si tu me permets de m'asseoir dans ta sandwich-chourou-ry, je te la raconterai. Le McDo est un restaurant, coupa sèchement Ronald McDonald. Si tu veux, un restaurant où l'on doit payer d'abord et où ce sont les poubelles qui vous disent merci. Ronald McDonald ouvrait déjà la bouche pour répondre à ce malotru qu'en un geste, je lui intimais l'ordre, impérieux de se taire. Puis, nous nous sommes assis tous les deux à une table. Le petit prince commande un menu McBacon avec un maxi Coca-Cola. Après avoir bu et mangé, il commença son récit. Alors, c'est le petit prince qui parle et qui raconte, en somme, l'histoire de sa vie avant d'être dans l'astéroïde. Et ça commence comme ça. « Mon père était berger, un pauvre berger corse. En Corse, pays de montagne, on sait à quel esclavage conduit le métier de berger. Jamais de vacances, une vie rude passée à gravir les pentes escarpées où s'accroche un maquis souvent impénétrable, même pour les chiens et les brebis, et dont seul le feu permet de venir à bout. Parce que marié, très jeune, il avait eu la chance de voir naître tout de suite des jumeaux, Xavier et Dominique, Dominique, c'est moi, dit le petit prince, qu'il a retiré de l'école des huit ans pour les employer immédiatement comme patre. Il avait pu, en effet, racheter à bon prix le cheptel d'un vieux collègue en partance chez ses enfants sur le continent. C'était un honnête homme, fidèle à l'aménage, dur au travail et économe de ses sous. Nous étions menés à la dure, comme notre père et notre mère. Nous vivions, nous couchions, mangeons et même rêvions au rythme des brebis. Aussi, notre troupeau, impeccablement tenu, est surveillé, s'accroissait d'année en année d'une bonne quinzaine de têtes. Point ou peu de mortalité. Un animal présentait-il le moins de symptômes de maladie, on l'isolait, immédiatement dans un local aménagé, dans la petite grange attenant à la maison familiale. Pour éviter qu'il ne contamine les autres. Chaque bête avait un numéro et chaque numéro avait un carnet qu'il a suivi de sa naissance à sa vente ou sa mort. Donc, je m'interromps ma lecture ici parce que tous les jours, vous trouverez, en somme, une lecture de 15 minutes de cette nouvelle jusqu'à sa fin. Alors donc, vous pouvez, tous les jours, en tapant le petit prince avant l'astéroïde, automatiquement, vous aurez l'avis du petit prince raconté et pourquoi il a fini sur cet astéroïde. Je vous remercie de votre attention. Donc, à demain sur la même émission. À très bientôt et merci de votre attention. Au revoir. À demain. ça sera tout les jours.